On est parti pour répondre à la deuxième question de notre problème. Et ici, on va plonger notre système dans un champ électrique E. Alors ce champ, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, d'après mon annoncé, on peut écrire comme ça. E, ça va être égal à cos de grand oméga T selon le vecteur I et fois une certaine amplitude E0. Voilà. Alors un petit point sur ce que c'est qu'un champ. Ça va être un champ de vecteurs dans l'espace. Vous avez peut-être déjà vu ce que c'était qu'un champ de vecteurs. Et quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que toute particule qui répond à une certaine condition, eh bien, elle va subir une force à cause de ce champ. Par exemple, ce qu'on voit souvent dans nos problèmes, dans la classité de totalité d'entre eux, en fait, c'est le champ gravitationnel. Et toute particule qui a une masse va subir une force P est égale à m fois g. C'est donc le poids de la particule. Ici, on a un champ électrique E. Et toute particule qui est dans ce champ et qui possède une certaine charge Q va subir une force Q fois E. Voilà. C'est la base, justement, de l'électrostatique. Ici, donc, on ne considère pas le champ gravitationnel. Je vous rappelle qu'on avait négligé, puisqu'on avait dit que des masses M1 et M2 étaient très faibles. Après tout, on parle d'atomes. Mais à la place, il va y avoir un champ électrique qui va s'appliquer. Nos deux atomes, d'après l'énoncé, ils ont tous les deux une certaine charge électrique. La première, c'est Q. Et la deuxième, c'est le moins Q pour l'oxygène. Voilà. Autre chose pour ce champ, juste. Je tiens à préciser quelque chose qui est assez inhabituel, ou en tout cas qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Sauf peut-être pour celles et ceux d'entre vous qui ont suivi l'option électrostatique. Mais ce champ varie dans le temps. Ce n'est pas comme le champ gravitationnel qui était constant. Il valait moins 9,81 dirigé vers le bas. Celui-là, il vaut vraiment que son intensité varie en fonction du temps. Voilà. Ça, c'est une grande nouveauté. Mais quoi qu'il en soit, ça va nous générer une force pour notre carbone, qui va valoir Q fois le champ électrique, et une force pour notre atome d'oxygène, qui va valoir moins Q fois le champ électrique. L'énoncé nous demande de faire le bilan des forces sur chacun d'une de nos particules et d'établir la nouvelle équation différentielle du mouvement. C'est ce qu'on va faire. Pour le carbone, on avait déjà établi qu'il y avait une force de rappel qui s'exerçait. Et dans la question 1, c'était la seule force de l'énoncé. Elle valait donc K facteur de x2 moins x1 selon le vecteur I. C'était la force qu'exerçait le ressort attaché à l'atome de carbone sur l'atome d'oxygène. Ici, on prend en compte une deuxième force, qui est donc Q fois E. On va l'appeler Fe. Elle va être égale à Q fois ce truc-là. Donc QE0 cosinus de grand ωt fois I. De même, l'oxygène, en plus de sa force de rappel ici, va subir une nouvelle force, qui va être égale cette fois-ci à moins Q fois ce champ électrique, puisqu'il a une charge moins Q. On va l'appeler celle-là Fe1 et celle-là Fe2, ou plutôt FeC et FeO. Elle va être égale à moins Q fois E0 cos de grand ωt fois I. Voilà. À partir de là, on peut établir nos deux équations différentielles par la méthode dynamique. On a établi notre repère, puis le bilan des forces. Maintenant, il faut qu'on applique le PFD. N'oubliez pas, on applique d'abord le PFD sur une particule, puis sur une autre particule. On le fait séparément à chaque fois. On dit que la somme des forces qui s'exerce sur le carbone est égale à la masse du carbone fois l'accélération du carbone. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, PFD sur le carbone, ça nous donne quoi ? Ça nous donne que ça plus ça, c'est égal à M1 fois X1.3. C'est ce qu'on va écrire. Et on va directement le projeter. Donc, on ne va pas écrire les vecteurs I. On va directement le projeter sur l'axe I. Après tout, notre problème est unidimensionnel, donc la projection est plutôt facile. C'est ce qu'on donne que K fois X2 ou moins X1, donc cette force-là, plus QE, pardon, plus QE0 cos de grand oméga T est égale à M1, la masse du carbone, fois X1 pour un point. Voilà ce qu'on trouve. Maintenant, on va appliquer le PFD sur l'atome d'oxygène. Et on va avoir une équation qui ressemble beaucoup à celle-là. Ça va être donc que moins K fois ce truc-là, moins Q fois ce truc-là, est égal à M2, X2 point point. Donc, moins K, facteur de X2 moins X1, moins Q, fois E0 cos de grand oméga T est égale à M2, X2 point point. Voilà. On a donc nos deux équations différentielles, et on a le même problème que lors de la première question, c'est que ces deux équations différentielles sont couplées. On a le mouvement de X1 qui va dépendre de X2, et le mouvement de X2 qui va dépendre de X1. Donc, a priori, comme ça, on ne peut pas les résoudre. Et ce qui va être important, ça va être de découpler ces deux équations différentielles. Et on va faire exactement de la même façon que ce qu'on a fait dans la question 1. On va en fait additionner les lignes pour faire intervenir la coordonnée S, qui est en fait la position relative entre le carbone et l'oxygène. Et là, on va voir que ça décrit un mouvement harmonique. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais effacer les différentes forces, et on va additionner ces deux lignes. Alors, je regarde juste dans quelle question on est, puisque là, je fais le problème, mais sans suivre les questions en particulier. Alors, attendez juste. Oui, voilà. Là, on a la question B, enfin, la partie B de la question 2, où on doit justement établir la coordonnée de S. Enfin, établir l'équation qui est régie par S. Avec, je vous le rappelle, S qui est égal à X2 moins X1. Donc, on va réécrire nos deux équations, mais on va faire comme dans la question 1, on va les diviser toutes les deux par M1 et par M2 pour avoir juste du X1 point 1 point est égal à quelque chose et du X2 point 1 point est égal à quelque chose. On y va. Donc, celle-là, elle va être égale à moins K, enfin, elle va nous donner moins K sur M1, facteur de X2 moins X1, moins Q sur M1, E0 cos de grand oméga T est égal à X2 point 1 point. Voilà. La deuxième, donc celle-là, elle va nous donner quasiment la même chose et on donne que K... Excusez-moi, ici, j'ai marqué sur M1, mais c'était bien évidemment sur M2 puisqu'on a tout divisé par M2. On fait la même chose avec celle-là et là, on divise bien par M1 puisque là, c'est la masse M1 qui entre en jeu. K sur M1, facteur de X2 moins X1, moins Q sur M1, E0, comme vous voyez, les deux équations vous sentent beaucoup, c'est égal à X1 point 1 point. Voilà. On a nos deux équations et maintenant, on va faire cette équation-là moins cette équation-là et ça va nous faire rentrer en jeu la coordonnée S. On va faire ça tout de suite. Donc, vous avez vu dans ce chapitre, c'est vraiment les changements de variable qui sont importants. En particulier pour les oscillations couplées, pour découper ces équations, il faut toujours faire des changements de variable pour faire intervenir une coordonnée relative. Donc, on y va. On va appeler cette équation 2 et celle-là, on va appeler 1 et si on décide de faire 2 moins 1, ça va nous donner que X2 point 1 point moins X1 point 1 ça va être égal à ça moins ça. Donc, ça va être un petit peu compliqué à écrire, ça va être un petit peu long surtout, donc on va directement faire des abrévisations. Ici, on voit qu'on a du X2 moins X1 et on va donc pouvoir factoriser le moins K sur M2 et le K sur M1. On écrit donc moins K sur M2 moins K sur M1 tout ça facteur de X2 moins X1. Et comme on a du K à chaque fois, on va pouvoir le sortir. On peut même sortir de moins K. Donc, ça nous donne moins K facteur de 1 sur M2 plus 1 sur M1 tout ça facteur de X2 moins X1. OK ? Maintenant, on fait ça moins ça. Ça va nous donner moins K sur M2 moins Q sur M1 et tout ça facteur de E0 cosinus de grand oméga T. Donc là aussi, on a du moins Q à chaque fois. On va pouvoir le sortir. Moins Q facteur de 1 sur M2 moins 1 sur M1 tout ça facteur de E0 cos de grand oméga T. Voilà. Maintenant, je vous rappelle qu'on avait démontré que 1 sur M2 plus 1 sur M1 c'était égal à la masse réduite grand O. Si on décide de multiplier ça par M1 et ça par M2 pour tout mettre sur le même dénominateur, on tombe sur M1 M2 divisé par M2 plus M1 et ça, ça nous donnait la masse réduite. Enfin, là, on va plutôt tomber sur M2 plus M1 divisé par M1 M2 et donc ça va nous donner l'inverse de la masse réduite. C'est ce qu'on avait établi dans la première vidéo. Donc, je vais simplifier ça directement et j'en profiter pour effacer ça. Comme ça, on aura plus de place dans le calcul. Donc, je rappelle qu'ici, on faisait intervenir nu qui était égal à M1 M2 sur M2 plus M1. De plus, on fait aussi intervenir S qui est égal à X2 moins X1. Tout ça, c'est des données de l'énoncé. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici ? Ça va nous donner cette équation-là. X2 point point moins X1 point point ça nous donne S point point S point point est égal à moins K facteur de tout ça ça, on a dit que c'était 1 sur mu donc ça nous donne moins K sur mu facteur de X2 moins X1 donc fois S moins Q fois tout ça donc 1 sur mu ça nous fait du moins Q sur mu fois E0 grand cosinus de grand oméga T Voilà finalement il nous reste juste à faire passer ça de l'autre côté on essaie de se mettre sous une forme qu'on connaît bien et on va poser que ce truc-là c'est égal à oméga 0 carré voilà donc c'est ce que je vais faire ici ça nous donne que S point point plus grand oméga 0 carré fois S est égal à moins Q sur mu E0 cos de grand oméga T Voilà ce qu'on trouve ok et là vous remarquez peut-être quelque chose c'est que on est presque sur l'équation harmonique libre qu'on avait établie en question 1 l'équation harmonique libre c'était un truc point point plus oméga 0 carré fois un truc est égal à 0 ici on a juste un second membre qui arrive et si vous vous rappelez du cours qu'on avait fait sur les oscillations forcées en fait le second membre ici ça nous met bien ça fait que ce système se comporte comme un oscillateur harmonique forcé voilà alors j'ai juste indiqué notre dernier champ en variable on a aussi fait que oméga 0 carré était égal à K sur nu voilà ok donc maintenant il va s'agir de résoudre cette équation c'est ça qui est important on a déjà fait on a déjà vu le cas général dans notre cours sur les oscillations forcées et c'est ce qu'on va refaire ici dans notre cas alors je vais juste réécrire l'équation en gros et puis on va s'attaquer à sa résolution je vous rappelle que quand on veut résoudre une équation comme ça il faut d'abord qu'on détermine les solutions générales de cette équation et donc c'est à dire enfin pardon qu'on détermine les solutions générales de l'équation homogène c'est à dire quand tout ça est égal à 0 ça on sait le faire c'est une équation harmonique libre on a l'habitude de le faire et puis ensuite il faut qu'on trouve une solution particulière puis on utilise le principe de superposition on additionne les deux et ça nous dit que c'est bien solution de notre équation voilà donc je vais écrire l'équation ici s prend point plus ω0² s est égal à moins q sur nu ε0 cos de grand ωt et donc on a dit que pour la résoudre il nous fallait la solution générale de l'équation homogène donc sans second membre plus une solution particulière la solution générale on la connaît et donc l'énoncé il nous demande juste de trouver une solution particulière de cette équation il nous dit en fait de montrer qu'une solution particulière de l'équation s'écrit s est égal à a cos de grand ωt plus φ et de trouver combien va la a et φ ok comment est-ce qu'on va faire ça alors on va utiliser la démarche qu'on a l'habitude d'utiliser quand on peut résoudre une équation différenciée on voit que le second membre ici est un cosinus donc ça veut dire que tout ça ça doit être aussi un cosinus autrement dit on peut écrire que s c'est égal à un cosinus cos de grand ωt et on sait que le a ne change pas la délération et un déphasage ne changera pas non plus donc on peut écrire s de cette forme là voilà ça on avait déjà établi dans les vidéos précédentes on a juste un seul problème donc là le but le but en faisant ça ça serait de mettre tout ça dans l'équation et de trouver a et f problème ça marche très mal pourquoi ça marche pas parce que si on décide de mettre ça dans cette équation là-dedans ça va être un enfer à dériver donc et je ne suis même pas sûr je ne me rappelle même plus si on trouve une solution exacte comment est-ce qu'on va faire alors et bien là je vous rappelle ce qu'on a dit dans les oscillations harmoniques forcées qui était une autre de mes vidéos c'est qu'on va complexifier cette équation là pour et paradoxalement ça va simplifier notre résolution alors qu'est-ce que ça veut dire complexifier donc on a dit que cette solution ne marchait pas appelons cette équation E au lieu de résoudre cette équation qu'est-ce qu'on va faire et bien on va résoudre cette équation là S tilde point point plus grand oméga 0 carré S tilde est égale à moins Q sur nu epsilon 0 exponentielle I grand oméga T et cette équation va l'appeler E tilde voilà alors la raison les petites vagues au-dessus on appelle ça des tilde et c'est juste pour dire que c'est pas la même variable ici le S ici c'est pas la même chose que le S tilde qu'on a là c'est juste pour ça qu'on a changé de nom ok alors je vous rappelle rapidement ce qu'on a dit dans la vidéo sur les oscillations forcées cette équation elle est plus simple à résoudre puisque l'exponentielle est beaucoup plus simple à trouver c'est-à-dire que là on va chercher une solution S tilde sur la forme d'une exponentielle et cette équation nous aide à trouver les solutions de cette équation puisque le cosinus c'est juste la partie réelle de l'exponentielle je vous rappelle ça c'est la formule de Moivre elle nous dit que l'exponentielle c'est égal à cosinus plus i fois sinus voilà donc si on résout cette équation qui est plus simple et qu'on en prend juste la partie réelle et bien on résoudra cette équation là c'est donc ce qu'on va faire ok donc au lieu de chercher S sous la forme d'un cosinus on va chercher S tilde sous la forme d'une exponentielle puisque tout ça ça doit nous donner une exponentielle S tilde est égal du coup à A exponentielle i grand oméga t plus phi voilà et notre but ça va être de vous trouver combien vaut A et combien vaut phi si ça va un petit peu trop vite pour vous je vous invite à regarder la vidéo sur les oscillations forcées où on a détaillé ça un peu plus voilà donc on va résoudre ça on va donc injecter tout ça dans cette équation là dans E tilde et pour ça il va falloir qu'on trouve combien vaut S tilde point point alors on dérive ça ça nous donne que S tilde point est égal à en dérivant tout ça ça nous fait sortir à I grand oméga A exponentielle de I grand oméga t plus phi et ensuite on dérive encore une fois S tilde point point ça va être égal à on fait encore sortir du I oméga ça nous donne du moins grand oméga carré A exponentielle I grand oméga t plus phi ok maintenant qu'on a ça on va juste remplacer S tilde point point et S tilde dans cette équation et puis on va la résoudre pour trouver combien vaut A et combien vaut phi ok on fait ça tout de suite donc ça nous donne que moins grand oméga carré facteur de A etc plus grand oméga 0 carré facteur là aussi de A exponentielle etc donc on va mettre tout en facteur directement A exponentielle I grand oméga t plus phi est égal à moins Q sur nu epsilon 0 E I grand oméga super on a pile à cette place voilà maintenant on va qu'on a exponentielle I grand oméga t et ici on a aussi du exponentielle I grand oméga t je rappelle qu'on peut utiliser la propriété de l'exponentielle qui nous dit que exponentielle de A plus B c'est égal à exponentielle de A plus exponentielle de B et donc on peut supprimer les exponentielle I grand oméga t c'est ce qu'on va faire et l'équation elle devient A facteur de oméga 0 carré moins grand oméga carré ici je vais juste inverser puisque je n'aime pas mettre un moins au départ d'ailleurs je me rends compte que ici ça ressemble beaucoup à un signe au moins mais là c'est juste la prolongation de mon grand oméga fois exponentielle I donc on a simplifié par exponentielle I grand oméga t c'est égal à moins Q sur nu epsilon 0 voilà maintenant à partir de là il faut qu'on trouve combien vaut A et combien vaut phi alors je vous rappelle ce qu'on avait fait dans notre vidéo sur les oscillations forcées on avait dit que pour résoudre ça pour trouver combien vaut A et combien vaut phi on va utiliser deux propriétés des noms complexes si deux nombres sont égaux alors leurs modules sont égaux et leurs arguments sont égaux donc on va dire que le module de ça est égal au module de ça ok alors qu'est-ce que c'est que le module de ça et bien c'est simplement tout ça pourquoi puisque A grand oméga 0 et grand oméga sont tous les trois des nombres réels donc ce nombre là c'est un nombre réel exponentielle I et ça c'est juste une forme exponentielle et on sait qu'une forme exponentielle c'est un module fois exponentielle I l'argument donc tout ça quand on prend le module de tout ça ça nous donne juste ça voilà maintenant qu'est-ce que c'est que le module de ça et bien ça c'est un nombre réel encore une fois la charge est réelle ça c'était la masse réduite c'était une combinaison de masse donc c'est aussi un nombre réel et E0 c'est un champ électrique c'est aussi un nombre réel enfin c'est l'amplitude du champ électrique donc finalement ça c'est un nombre réel et on sait que le module d'un nombre réel c'est juste le nombre d'humains donc finalement ça nous donne que tout ça c'est égal à ça A facteur de grand oméga 0 carré moins grand oméga carré est égal à ça et je vais faire directement la solution en divisant partout non pardon je vais je vais plutôt détaler ça ça vous donne ça j'hésitais à passer directement à l'étape d'après mais on va tout faire bien c'est égal à moins Q sur mu E0 et donc finalement en divisant partout ça on trouve la valeur de A c'est ce qu'on va faire tout de suite on va juste libérer un peu de casse sur le tableau voilà donc c'est toujours la même démarche pour résoudre des oscillations forcées ici c'est un petit peu plus simple que d'habitude puisque d'habitude on considère des frottements il y a aussi une force de frottement qui intervient ici il n'y en a pas c'est pour ça que on n'a pas de terme en S point qui intervient et donc c'est un petit peu plus simple à résoudre mathématiquement parlant voilà ça pose pas de difficultés supplémentaires si on a à part que c'est un petit peu plus lourd à écrire et qu'il faut donc être un petit peu plus vigilant dans ses calculs ok donc là on divise et on a que A est égal à moins Q sur mu E0 divisé par tout ça oméga 0 carré moins grand oméga carré voilà maintenant donc ça c'est super maintenant il nous reste juste à trouver combien de vos phi et là on utilise la deuxième propriété qui nous dit que si deux nombres complexes sont égaux leurs arguments sont égaux donc l'argument de ça est égal à l'argument de ça ok l'argument de ça qu'est ce que c'est c'est simplement phi pourquoi puisque encore une fois on a un module exponentiel i fois un argument c'est la définition de la forme exponentielle donc le module de tout ça c'est phi pardon l'argument de tout ça c'est phi et c'est égal à l'argument de tout ça qu'est ce que c'est que l'argument de ça et bien c'est zéro pourquoi est ce que c'est zéro parce que c'est un nombre réel et le nombre réel a forcément un argument qui fait zéro par définition l'autre façon de le voir c'est que si on considère le plan complexe comme ça donc la petite parenthèse mathématique on dit qu'ici on a l'axe des réels donc on peut l'appeler a et ici on a l'axe des imaginaires qu'on peut appeler b et un nombre complexe a plus ib z on peut le représenter comme ça on dirait que son module ça sera la distance qu'il y a ici bon normalement c'est censé être une ligne droite et l'argument ça va être l'angle qui fait avec l'axe des réels on l'appelle θ donc si jamais notre nombre est réel ça voudrait dire qu'il sera sur cette ligne ici et donc son angle fera zéro son argument sera égal à zéro c'est exactement ça qu'on fait ici une autre façon de le voir c'est de se dire que ici on a du moins q sur une ligne de epsilon zéro on peut aussi multiplier par exponentielle i zéro ça serait la même chose puisque l'exponentielle i zéro c'est égal à 1 et comme on sait que ça c'est l'argument et bien ça veut dire que l'argument revient zéro voilà donc phi est égal à zéro ok super voilà donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement on va effacer tout ça et faire un bilan on a trouvé a et phi et comme on avait dit que s tilde c'était égal à une exponentielle qui dépendrait de a et phi on a trouvé s tilde et comme on a dit que s c'était juste la partie réelle de s tilde on a aussi trouvé s du coup c'est super donc on a s tilde qui est égal à a exponentielle i grand oméga t plus phi ça c'est ce qu'on avait établi au départ le raisonnement entier il est dans les autres vidéos sur l'associateur qu'on avait fait on avait trouvé que s tilde était sous la forme d'une exponentielle et donc ça veut dire qu'il est égal on remplace a par ce qu'on a trouvé ici par moins q sur nu on va pas l'écrire en fait on va juste le laisser comme ça comme on connait la valeur de a et la valeur de phi on va juste le laisser comme ça voilà et donc finalement on a que s c'était la partie réelle de ça et la partie réelle de l'exponentielle c'est le cosinus et on donne donc a cos de grand oméga t plus phi voilà maintenant on remplace juste a et phi par ce qu'on connait et ça nous donne du moins q sur nu e0 sur oméga 0 carré moins grand oméga carré tout ça fois cos de grand oméga t plus 0 parce que phi est égal à 0 c'est ce qu'on avait trouvé ici ok super donc là finalement on a trouvé une solution particulière de notre équation et je rappelle que les solutions générales étaient de la forme a cosinus de oméga 0 t plus phi ou bien a cosinus oméga 0 t plus b sinus oméga 0 t